Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. Putain dans la vidéo d'hier on a eu un gros souci, je n'arrivais plus à exporter le fichier. Mon appli de montage buguet, ça raf. Au final j'ai dû désinstaller et réinstaller, du coup la vidéo d'hier est sortie qu'à 18h, mais au moins elle est sortie le jour J, et ça c'est une victoire ! Française, français. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours, durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiner avec Roti. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo luxe, je sais que vous les aimez beaucoup, et on va plus particulièrement parler des articles de luxe qui sont surcotés ou sous-cotés. Je vous ai demandé sur Instagram les articles que vous trouviez tout simplement surcotés, sous-cotés, pour qu'on débattre ensemble tout simplement. Souvent je fais ça sur Instagram, donc vraiment rejoins-moi, comme ça tu pourras participer aux prochaines vidéos. On va commencer tout de suite et on va commencer assez fort, puisque nous allons commencer avec le Chiquito de Jacquemus. Alors sur ce modèle, il faut savoir qu'il y a trois formats, donc on va avoir le grand Chiquito, le Chiquito normal et le petit Chiquito. Les différences, évidemment, ça va être au niveau de la taille, et aussi que le grand Chiquito, il n'y a qu'une seule hanse qui va tenir le sac, et le petit Chiquito, il est vraiment, on met une miniature, tu ne peux rien mettre dedans, à part une pièce de deux centimes. La différence aussi, c'est que le moyen comme le grand, c'est écrit Jacquemus en grand, alors que sur le petit Chiquito, il y a juste le petit J. Alors est-ce que ce modèle est surcoté ou sous-coté ? C'est assez difficile à dire, parce que moi c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je pense que le Chiquito, donc le moyen, est assez surcoté, dans le sens où depuis qu'on l'a vu sur les Kendall Jenner, les Hailey Bieber, etc., on le voit partout, mais vraiment partout, partout. Maintenant, je pars du principe que quand Jacquemus, il est arrivé avec ce modèle, c'était quelque chose d'ultra innovant. La preuve en est que ça a été méga, ultra coquillé. Enfin, on en a vu chez Zara, on en a vu chez Maj, on en a vu chez les autres grands couturiers. Donc vraiment, il a insufflé une nouvelle ère au niveau de la maroquinerie. En plus de ça, je trouve que c'est un modèle qui est vraiment signature, dans le sens où ça correspond complètement à l'image de sa marque, mais aussi à son image à lui en tant que Simon Porte Jacquemus. Pour moi, il a la reconnaissance qu'il mérite. On va quand même foutre un peu de drama là-dedans. Je trouve que le petit Chiquito est vraiment surcoté, parce qu'alors, autant j'adore les micro-bags, mais il y a petit et petit, enfin là vraiment, tu peux mettre une fourmi dedans, un échantillon de parfum, ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, une pièce de 2 centimes. C'est vraiment de l'accessoire... Pour moi, c'est limite une bague ou un bracelet, quoi. Le Chiquito normal, il est déjà assez petit, donc quand tu vois le petit Chiquito, franchement, je trouve que c'est un peu too much, et c'est vraiment partir dans le mini du mini. Pour moi, ça ne me plaît pas forcément, donc je vais dire que le petit Chiquito est surcoté. D'ailleurs, ce que je trouve hyper cool avec ce modèle, c'est qu'il est créé dans différents patterns, enfin, il y a plein d'imprimés, de couleurs différentes et tout. C'est vraiment, à chaque fois, pile dans le cœur de la tendance, et de toute façon, vous le savez, j'aime trop cette marque, donc voilà. Ensuite, on va partir dans la maison Dior, et on va parler du sac Saddle, que vous connaissez sûrement, ce fameux sac en forme de sel de cheval, vraiment, du coup, inspiré du monde équestre. C'est un modèle, moi, que j'ai complètement kiffé dès qu'il est sorti. Les gens n'étaient vraiment pas fans du modèle. Moi, j'avoue que j'ai été fan instantanément, surtout dans sa version originelle, qui est la version oblique, parce qu'il faut savoir que c'est un modèle qui a été réédité. Actuellement, c'est Maria Gradiaturi, qui est la directrice artistique de Dior, mais c'est un modèle qui avait été créé à la base en 1999 par John Galliano, quand il était directeur artistique à cette époque. On en parlait avec la petite voix hier, mais merci Dieu d'avoir mis John Galliano sur la route de Dior. C'était vraiment, pour moi, le meilleur directeur artistique de la maison. Bref, c'est un autre débat. Ce que je trouve assez cool, mais en même temps un peu chelou, c'est qu'au début, j'en ai entendu que du mal de ce modèle. Les gens ne l'aimaient pas. Le côté équestre, celle de chouel, ne plaisait pas du tout et tout. Et j'ai l'impression, du coup, que ce modèle, en fait, est devenu stylé parce que peu de gens l'aimaient et du coup, il y avait une certaine rareté. Bon, au final, maintenant, tout le monde l'a. Je ne sais pas pourquoi je me suis imposée un sur-côté-sous-côté, parce que clairement, pour moi, le modèle le plus beau reste le modèle oblique. C'est cet imprimé-là, l'oblique de Dior, en fait. Je dois dire que c'est un modèle qui reste sur-côté, dans le sens où, pour moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté pour l'image, dans le sens que c'était très original de l'avoir parce que personne ne l'aimait et du coup, je faisais la différence. Et ce que je trouve hyper cool, c'est que c'est un modèle, en fait, qui est soumis à la collaboration. Il y a eu une collaboration avec Alix Studio qui était juste trop belle, qui marchait trop bien. Il y a un modèle qui a été fait avec Daniel Archam, avec genre un imprimé magazine papier, que moi, j'adore. Alors celui-là, tout le monde l'a détesté, mais moi, j'étais trop fan. On va quand même finir en disant que le saddle, que ce soit dans sa taille mini ou maxi, est un sac sur-côté. Voilà, ça me fait très mal au cœur de dire ça, mais on va s'arrêter là-dessus. Ensuite, on va partir chez Maison Margiela, qui est une maison que moi, j'aime beaucoup, de par son originalité notamment. Et on va parler plus précisément du modèle Tabi, que vous avez très certainement déjà vu. C'est un modèle, en fait, qui est iconique de par sa forme en pied de chameau. Je sais que ce modèle, personne ne l'aime, parce que c'est très bizarre d'avoir le côté orteil. Il faut savoir que c'est un modèle qui a été créé dans les années 80-90. Et en fait, c'est inspiré tout simplement des chaussettes japonaises. Moi, je trouve que c'est un modèle qui est hyper avant-garde. Et ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette différenciation sur des modèles très classiques. Moi, la pièce qui me plaît vraiment, c'est la bottine. Mais on retrouve aussi sur des bottes, des mocassins et d'autres chaussures, ce modèle un peu pied de chameau. Pour moi, c'est un modèle qui est sous-coté. Au début, quand je l'ai découvert, comme tout le monde, j'étais un petit peu sceptique, mais au final, je trouve ça hyper sympa. Ce modèle est beaucoup trop clashé, alors que je trouve que l'histoire derrière le produit et l'esthétique, il est vraiment cool. Et c'est clairement un modèle sous-coté. Ensuite, on va partir chez Prada avec le modèle que l'on voit partout sur Instagram, qui est le modèle réédition 2005. Donc un sac en nylon. On va en avoir deux formats, donc un plus ou moins cher. En fait, tout ça se joue à une chaîne et une boîte de Airpods. On va pas se mentir. On va avoir la version pas chère qui n'a pas de bandoulière, mais qui est juste en portée épaule. Ou la version avec bandoulière plus petite chaîne, qui est la version plus chère entre les deux. C'est un modèle que j'ai, que j'aime beaucoup, que je me suis payée à Berlin trop, mais trop fan du modèle. En plus, j'adore le fait qu'il le propose dans différents coloris, dans plein plein de couleurs. Franchement, si j'avais été chérie, je l'aurais acheté en une autre couleur que noire. Je suis quelqu'un qui lutte énormément pour pouvoir se payer des pièces de luxe qu'elle adore, investir dans des pièces bleues ou rouges, alors que clairement, j'ai pas forcément les thunes de me payer plusieurs sacs chers. J'ai préféré investir dans un modèle dont j'allais pas me lasser. Donc voilà, je l'ai pris en noir. Je vais dire que c'est un modèle surcoté, pas dans le sens où tout le monde l'a, mais dans le sens où quand il est sorti, il y a eu une effervescence autour de ce truc, mais alors que sur le principe, c'est juste un sac en nylon. Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais il y a eu tellement une effervescence. Ça a été tout d'un coup the pièce à avoir. Surcoté, oui, mais pourquoi ? Je pense qu'en fait, Prada, qui est une des marques quand même les plus chères dans le luxe, parce que c'est aussi une maison historique comme Chanel, Hermès, etc. Je pense qu'ils ont voulu proposer ce modèle en réédition parce que c'est un modèle qui coûte moins de 1000 euros par rapport à tous leurs autres sacs, à peu près, et à destination des millennials, en fait, tout simplement. Au niveau du marketing, ils l'ont réédité aussi pour proposer un sac un peu moins cher et accessible à tous, ou du moins aux jeunes qui sont clairement maintenant la nouvelle cible des marques de luxe. Je ne vous apprends rien. Ça reste un sac qui est surcoté. Franchement, je l'adore, je l'aime d'amour, c'est mon bébé, mais ça reste un sac surcoté dans le sens où on en a tellement entendu parler qu'il n'est plus aussi original qu'on aurait pu le penser. Ensuite, on va enchaîner avec un autre accessoire qui est le collant. Alors, le collant Gucci, le collant Balenciaga, le collant Chanel, on les a vus sur tous les derniers défilés, sur tous les Pinterest, sur tous les Instagrams de nos meilleures influenceuses. Moi, personnellement, je suis excessivement fan de la tendance. Cependant, on va partir sur un surcoté, mes petits twinks. On l'a trop vu. Surtout, le collant Gucci. Bon, évidemment, là, je vous parle de Gucci. Quand le Chanel et le Balenciaga vont être sortis en magasin, je crois que le Balenciaga est déjà sorti. Ça va être pareil, on va le voir partout. Mais malheureusement, c'est l'effet Instagram, c'est l'effet Pinterest, c'est qu'une influenceuse un peu grosse l'a portée, tout le monde l'a achetée. Maintenant, payer aussi cher une paire de collants, sachant la durée de vie de mes collants, perso, je ne sais pas. Je préfère investir dans une belle paire de chaussures ou un beau sac, quitte à payer beaucoup plus cher parce que c'est carrément plus cher. Il faut juste réfléchir pour vous donner le prix, par exemple, du collant Gucci. C'est 90 euros la paire de collants. Est-ce que tu es prêt à mettre 90 euros dans une paire de collants qui, en une assise, une petite course ou un métro, se file ? Chacun ses problèmes, chacun ses priorités. Moi, personnellement, pour le moment, au vu de mes finances actuelles, je ne suis pas prête à mettre 90 euros dans une paire de collants. Je vais dire surcoté parce que c'est une pièce qui était méga accessible que beaucoup de gens ont acheté et du coup, on a beaucoup vu, mais ça reste une belle pièce. Franchement, je ne suis pas trop peste, je trouve aujourd'hui. Je suis assez honnête. Non ? D'accord. Alors, ensuite, on va parler de Converse. Vous me direz, Converse n'est pas une marque de luxe, mais Converse développe depuis quelques temps maintenant des collaborations avec des marques de luxe. On les a vues notamment avec Dior, magnifique modèle monogrammé, mais on a une collab plus récente là qui est sortie avec Ambush que je trouve, mais elles sont trop belles. Franchement, je les adore. Je voulais vraiment en parler parce que je trouve que c'est cool que des marques comme Converse qui sont certes des marques historiques, mais pas du tout du même budget. Enfin, une paire de Converse, c'est quoi ? C'est 90 euros, je crois. Dior, on est plutôt entre le 800 et le 3000, on va pas se mentir. Je trouve ça hyper cool que des marques plus libres d'accès et tranquille bilou, tu vois, soient mises à disposition du public global et aussi que les marques de luxe se fassent connaître par les clients plus standards. Non, ça ne dit pas du tout. Ce n'est pas politiquement correct. En gros, que les clientèles de marques de luxe comme de marques comme Converse puissent se mélanger et découvrir les différents univers. Alors, attention, une fois de plus, évidemment, ce sont des modèles qui sont luxurisés et on ne peut pas s'attendre, hélas, à ce que le prix de la Converse soit au prix Converse et pas au prix Dior. Il faut savoir que le modèle haut de Converse Dior, il est à 890 euros, ce qui est énorme pour une paire de Converse. Mais malheureusement, c'est la loi du marché, c'est un peu la loi de la jungle et la loi du luxe. Donc, on va fonctionner comme ça et dommage. Comme je le disais, ils n'ont pas fait des collabs qu'avec Dior et par exemple, il y en a une avec la marque Ambush et clairement, le prix de vente de la basket était à 260 euros. Donc, ce qui n'est pas cher pour une paire de chaussures de ce standing. Évidemment, c'est cher pour des chaussures, on ne va pas se mentir, je suis vraiment consciente. Mais, 160 euros pour une paire de sneakers, aujourd'hui, ce n'est pas aberrant parce que quand on regarde le prix moyen du marché, on est plus aux alentours de 150-200 euros et ça rentre dans cette fourchette-là. Voilà, je suis consciente que le discours peut sembler ahurissant pour certaines personnes qui ne sont pas du tout dans ce secteur-là. Mais voilà, je vous fais relativiser un peu, je vous fais comprendre les choses. Enfin, du moins, je l'espère. Et voilà, je trouve ça hyper cool en fait que des mags comme Converse puissent faire des collabs à 800-900 balles avec Dior, mais aussi des collabs à 200 balles avec Ambush. Ils ont sorti aussi un modèle avec JW Anderson. Je sais que les modèles ont été vendus entre 100 et 200 euros aussi. Et juste pour ça, je vais dire sous-côté, certes, celle avec Dior et sur-côté parce qu'on l'a vu partout sur les réseaux mais je me répète. Je vais dire sous-côté dans le sens où voilà, la marque Converse est sous-côté et elle fait une vraie apparition dans le secteur de la tendance, de la mode, de la fashion industry et ça, je trouve ça hyper cool. Fini l'image de Converse qui fait mal aux pieds. Vous vous rappelez de ces histoires-là comme quoi Converse ça faisait les pieds plats ? Je ne sais pas pourquoi, on va toujours répéter ça moi. Sûrement parce que je n'ai pas en prof de sport. J'en ai noté beaucoup d'autres, cependant je pense si jamais ça vous plaît. Du coup, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire et à t'abonner si c'est le cas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Confiné avec Roti, ma petite puce et puis moi je vous dis la vie Heels ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501